Gabriel Dumontfillon, vous êtes lauréat du trophée du groupement des créateurs d'entreprise 2018-2019. Est-ce qu'en quelques phrases, en quelques mots, vous pouvez nous retracer un peu le parcours, votre parcours de créateur ? Alors, long et périlleux déjà pour donner l'idée, mais voilà, c'était il y a à peu près deux ans où j'ai voulu quitter, j'étais employé, j'étais employé en restauration rapide, j'étais directeur adjoint dans une grande marque de restauration rapide et j'ai voulu changer de bord, on va dire, partir sur autre chose, diriger un autre établissement ou créer ma boutique ou quelque chose qui m'appartiendrait. Tout ce choix était compliqué, pas vraiment, parce que j'ai eu dix ans de restauration rapide et au bout d'un moment, j'ai eu envie vraiment de faire autre chose, donc j'ai regardé les options qui s'ouvraient à moi, la pire des possibilités et les meilleures et au final, pendant un an et demi, j'ai monté ce projet et là, c'est une longue maturation, un an et demi de réflexion. Un an et demi, alors on va dire la réflexion sur le concept, ça a été peut-être le plus court parce que je savais que je voulais m'orienter sur des desserts, je me suis orienté vers des franchises, différentes choses, j'ai regardé des concepts qui existaient déjà et au final, j'ai fait une plutôt marche arrière parce que justement, il a fallu s'adapter à la ville de Clermont-Ferrand et avoir un concept aussi qui irait pour l'hiver. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dû réadapter le concept et créer du coup mon propre concept. Alors justement, votre entreprise, que fait-elle, que propose-t-elle ? Le dessert, c'est alléchant, on a envie d'en savoir un peu plus, j'allais dire, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors quand je dis dessert, c'est vraiment du dessert à consommer tout de suite, en direct. Donc je fais du sur place, j'ai une petite salle, mais aussi, surtout, du à emporter. C'est-à-dire, on va avoir deux concepts. Un concept est thé, donc les thé, ce sera de la glace à l'italienne à base de yaourt, ce qu'on appelle frozen yogurt. D'accord. Donc c'est une glace qui va avoir un goût prononcé de yaourt, et l'intérêt, ça va être de pouvoir le personnaliser comme on le veut. Déjà, il va y avoir plusieurs parfums de glace, possibles, ce qui va varier tout au long de l'année. Et derrière, vous allez pouvoir le personnaliser avec beaucoup, beaucoup de toppings. Ce qu'on appelle topping, ça va être tout ce qui est nappage, coulis, des fruits frais, des croustillants, plus chocolatés. J'ai une gamme bio aussi, il faut savoir. J'essaie de toujours avoir une gamme bio. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Et alors, l'entreprise, comment s'appelle le lieu ? Ça s'appelle Yo & Co. Yo & Co. D'accord. Et voilà, en fait, pour dire, ça c'est des glaces pour l'été, mais pour l'hiver, en fait, ce qui est super important. Exactement. Au final, c'est que, et ce qui est vraiment, on va dire, le concept qu'on apporte, qui va être lié, ça va être Yo & Co, l'âme de Yo & Co. Au final, c'est d'avoir ce concept aussi, divers, qui est sur la crêpe et la gaufre. D'accord. Du coup, c'est des montages qui sont originaux, je veux dire, basés sur les toppings, avec une personnalisation aussi. Il y a plus de 30 choix quand même, et on va pouvoir personnaliser comme on le désire. On voit des étoiles, effectivement, à votre regard, quand vous parlez de vos recettes. Il y a des secrets, il y a des choses, il y a vraiment une vraie réflexion dans vos recettes, dans votre approche ? Alors ? C'est vraiment... Il y a eu une grosse réflexion à tout lié. C'est-à-dire que, par exemple, le lié en rue glacée, je vais pouvoir en mettre une pointe sur mes crêpes et sur mes gaufres. Je vais avoir des concepts originaux de gaufres, qui vont être en bâtonnets très particuliers. Des concepts, un concept de crêpes, qui est roulé, inspiré de crêpes à la japonaise. Donc, c'est un roulage qui est particulier. Plus cette possibilité de pouvoir les personnaliser comme on veut. Je veux dire, on aura à peu près 12 nappages différents, en permanence, et qui changent en plus. Et au-delà de ça, 30 toppings qui sont tout le temps en train de changer aussi, tout ce qui est croustillant, ce que je vous disais. Donc, ça fait des possibilités immenses de choix. Et il y en a pour tous les goûts. C'est ça, ce qui est intéressant. C'est que les clients, ils viennent et ils sont satisfaits. On essaye de monter ça d'une manière très visuelle, très jolie. Vous êtes où, l'adresse ? Alors, c'est Avenue des Etats-Unis, à Clermont-Ferrand. Des petits pingouins. D'accord. Dans le logo. C'est facile à repérer. Normalement, assez simple à repérer. Avenue des Etats-Unis, plutôt que côté Place de Jeude. D'accord, oui. Voilà. Et alors, en 2018, un jour, vous... Vous dites, et si je participais au trophée du Groupement des Créteurs d'Entreprise, pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui vous a déterminé à, finalement, à télécharger le dossier et à le remplir ? Alors, déjà, à la base, j'ai eu beaucoup... Ça a été compliqué. J'ai dû aller chercher beaucoup d'informations vers tout le monde. Et j'ai rencontré un membre du GCE. En fait, c'était au... Comment ça s'appelle ? Au Forum des Entreprises, à Clermont. J'avais fait celui, le premier, il y a deux ans, du coup, il y a un an et demi, quand j'étais créateur. Une fois que j'avais créé, j'y suis retourné, justement, parce que je m'intéressais à créer un réseau. Tout simplement, à me créer un réseau. Et j'ai approché le GCE. Et du coup, après, ils m'ont proposé. Du coup, ils m'ont parlé de ce trophée. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de participer, forcément. Je suis quand même très fier de mon projet. J'ai envie de le faire connaître. Et voilà. Alors, peut-être une question plus personnelle. Vous êtes aujourd'hui un créateur d'entreprise. Vous êtes un chef d'entreprise. La entreprise est ouverte. Et vous avez vécu ce parcours, comme vous le disiez, relativement long. Un an et demi. Mais c'est à peu près la durée moyenne d'un projet. Si vous deviez retenir un bon conseil à donner à quelqu'un qui se pose des questions aujourd'hui, ce soir, qui se dit, finalement, est-ce que je me lance dans l'aventure de la création d'entreprise ? Quel est l'événement marquant ou le bon conseil que vous pourriez lui donner ? Alors, plein de problèmes. Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, la création d'entreprise, c'est juste plein de problèmes qui s'accumulent. Et la seule solution, c'est vraiment de la motivation. Si on continue de les régler un par un, parce qu'il y a des piles de problèmes, vraiment, il faut les régler tous un par un. Créer des bonnes checklists et on valide, et on valide, et on valide, on valide. Donc, voilà, problème, solution, on trouve la solution, on règle. Je veux dire, s'il y a un banquier qui ne veut pas, un deuxième banquier qui ne veut pas, un troisième banquier qui ne veut pas, un quatrième banquier, on se forge, on s'améliore, on affine le discours jusqu'à trouver le banquier qui va mieux nous écouter ou même nous qui allons mieux expliquer le projet. Et on va réussir à mieux le vendre et trouver, mais je pense que c'est faisable. Ce n'est pas qu'une question d'apport, ce n'est pas qu'une question de... C'est vraiment une question de volonté, au final. Il y a quand même ce côté volonté qui est vraiment extrêmement fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada